Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un court message pour toutes les personnes qui se sont retrouvées un jour délaissées, méprisées. Tu sais, les personnes, lorsqu'elles ont quelque chose à dire, et on n'accorde aucune valeur à ce qu'elles ont à dire, on n'accorde aucune valeur à la présence de la personne, qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente, ça ne change absolument rien pour les gens parce qu'ils ne lui accordent aucune valeur. Laisse-moi te dire aujourd'hui que les gens qui t'ont rejeté, ils vont finir par te regretter et ils vont te rechercher. Donc ne te bloque pas par rapport à ce genre de personnes. Continue de vivre ta vie, ça peut te faire mal parce qu'en général, c'est des personnes qui te sentent proches, ce sont des personnes qui te sentent chères, qui te font vivre cette douleur. Alors, mais aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'avais un congélateur et c'est un congélateur indépendant, ce n'était pas un congélateur qui était avec le réfrigérateur. Et un jour, je ne sais pas comment on a fait, on l'a débranché. Donc on n'avait pas fait attention, toute la nourriture qui était dedans a décongelé et ça commençait à sentir mauvais, mais mauvais. Et par flemme, je l'ai jeté. Et quand je l'ai mis dehors aux encombrants, j'avais mis une feuille sur laquelle j'avais écrit « Fonctionne encore » et je l'ai jeté. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que jusqu'à ce jour, je regrette mon congélateur. Je regrette mon congélateur. Tout simplement parce que non seulement il fonctionnait, mais c'est juste par flemme de le nettoyer. Quand j'ai vu la masse de travail qui m'attendait pour nettoyer et l'odeur m'a supporté, j'ai préféré le jeter. Et aujourd'hui, je ne sais combien d'années après, peut-être trois ans je pense. Trois ans après, honnêtement, je le regrette. C'est la même chose pour toutes les personnes qui te mettent hors de leur vie ou qui ne t'accordent pas d'importance. Et honnêtement, les gens qui t'ont mis de côté, ce sont des personnes qui vont finir par te rechercher. Sois consolé de la douleur, de la tristesse, du chagrin que tu peux être amené à ressentir parce qu'un meilleur lendemain t'attend. Je vais te raconter une autre histoire. Il y a des enfants qui sont nés, même père, même mère, qui ont grandi ensemble. Un jour, le père a été vers une autre femme et il a eu un enfant. Et les enfants qui sont même père, même mère, ont rejeté l'enfant. Et quand ils l'ont rejeté, c'est avec violence. De toute manière, tout rejet, en général, est violent. Ils l'ont rejeté avec violence. Mais un jour, ils ont eu besoin de ce frère, parce que c'était un frère qu'ils avaient. Ils ont eu besoin de ce frère pour gagner un combat. Et ils ont été rechercher ce frère qu'ils avaient rejeté. Parce qu'ils savaient que ce frère-là détenait leur victoire, pouvait leur donner la victoire. Et quand ils ont été à la recherche de ce frère et qu'ils l'ont retrouvé, ils lui ont dit, viens avec nous, nous avons besoin de toi pour combattre tel peuple. Parce que, par ta main, nous savons que nous aurons la victoire. Et ce frère qui a été rejeté leur a dit, mais c'est pas vous qui me rejetiez ? C'est pas vous qui m'avez mis à part ? C'est pas vous qui m'avez chassé de la maison de notre père ? Voilà. Et effectivement, il s'est mis à la tête de leur armée. Et ils ont eu la victoire. Comme je l'ai dit, je parle de Jephthé. Jephthé veut dire, il ouvre. Toutes les personnes qui t'ont fermé les portes. Toutes les personnes qui t'ont mises de côté. Dieu est celui qui t'ouvre une porte. Et c'est là toute la beauté de la chose. Face à la méchanceté des hommes, Dieu t'ouvre ses bras. Dieu t'ouvre une porte. Que les hommes, dans leur méchanceté, t'ont fermé. C'est la même chose pour toi. Les gens qui t'ont rejeté vont te rechercher. Et avant même de te rechercher, ils vont te regretter. Je vais te lire un passage d'Esaïe 62. Esaïe 62 au verset 4, on nous dit Le verset 11 nous dit Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion Voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Voilà le message que j'avais à te partager. J'espère qu'il t'encourage. J'espère que c'est pour toi un regain de force, de confiance et d'assurance. Et que tu vas continuer à avancer malgré que les gens te rejettent. Comme on dit, ce que les autres n'ont pas su voir en toi, d'autres le verront et sauront le considérer. Sur ce, bon courage.